Vous voyez, nos jours on dit Beaucoup de films qui sortent au cinéma sont des remakes Les remakes, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est C'est quand on sort un film se basant exactement sur la même histoire qu'un film déjà sorti auparavant Mais cette pratique n'est pas que moderne Puisque déjà au siècle dernier, ce genre de film sortait Les 7 mercenaires est un film américain réalisé par John Sturge et sorti en 1960 Ce film est en fait un remake du film japonais Les 7 samouraïs Sorti en 1954, donc 6 ans plus tôt Mais aujourd'hui nous ne parlons pas de samouraïs mais bien de cowboys Un petit village du nord du Mexique se fait régulièrement piller par des bandits mexicains Chris, un bon cowboy américain, décide en apprenant cette histoire De monter un groupe d'hommes sachant tirer pour éradiquer ces hors-la-loi et ainsi libérer le village Il arrive à trouver 6 hommes et forme ensemble les 7 mercenaires Les 7 mercenaires est un bon film d'aventure western dans de beaux décors du désert mexicain Avec une super musique composée par Elmer Bernstein, de belles sons d'action et surtout de bons acteurs C'est d'ailleurs ce film qui lança la carrière de Steve McQueen au cinéma Car avant ça il n'était connu que dans une série télévisée américaine Qui s'appelait Au Nom de la Loi et où là aussi jouait le rôle d'un cowboy Steve McQueen retrouvera le réalisateur John Sturge 3 ans plus tard dans un autre de ses plus grands rôles La Grande Évasion 10 jours d'isolement Hills Capitaine Hills 20 jours Les 7 mercenaires a eu 3 suites Le retour des 7 en 1966 avec Yul Bryner mais sans Steve McQueen Peut-être et même certainement à cause des rivalités qui opposaient les deux acteurs sur le premier tournage Le film reprend les mêmes idées que le premier avec au début la recherche des mercenaires et à la fin la bataille finale Le film est bien mais n'équivaut pas vraiment le premier S'en suit les coltes des 7 mercenaires et la chevauchée des 7 mercenaires en 69 et 72 que je n'ai personnellement pas vu En 2016 est sorti un remake avec Chris Pratt et Denzel Washington Ce film est bien, du moins moi j'ai bien aimé Et il permet même peut-être aux nouvelles générations de découvrir le film qu'ils n'auraient peut-être jamais découvert sinon Le seul point où je pourrais m'attarder un petit peu c'est les budgets Je sais pertinemment que de nos jours produire un film de A à Z coûte beaucoup plus cher qu'à l'époque Mais les 7 mercenaires de 1960 a coûté 2 millions de dollars Celui de 2016 en a coûté 90 Vous vous rendez compte de la différence que ça représente ? Parfois je me demande quand même où sont passés les 88 millions de dollars supplémentaires Alors que le film original est très bien Bref, les 7 mercenaires de 1960 est vraiment un super film et je vous conseille vraiment de le regarder Il fait partie avec quelques autres des westerns qu'il faut voir Parmi les dizaines de milliers de westerns qui existent Et je ne pense même pas exagérer sur ce nombre Voilà j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir ce film Et d'en apprendre un petit peu plus sur le cinéma d'époque Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada